On va réaliser une charlotte aux fraises. Pourquoi je choisis cette recette ? Parce qu'elle a la base de purée de fruits et c'est la recette la plus légère. L'origine de la charlotte, elle est anglaise. Pan de mie et purée de fruits. Et nous, on va mettre des biscuits cuillères. Pour réaliser votre charlotte aux fraises, il vous faudra des belles fraises. Et on va faire un bavarois avec de la gélatine, de la vanille, du sucre et de la crème fraîche liquide. Et pour imbiber vos biscuits cuillères, on va faire un petit sirop avec du sucre, de l'eau et des zestes de citron vert. C'est parti ! Première étape, on va tremper les feuilles de gélatine une par une dans de l'eau bien froide. Maintenant, on va réaliser la purée de fraises maison. Première opération, vous lavez vos fraises avec la queue. Parce que si vous enlevez la queue et vous lavez les fraises après, ça va rentrer à l'intérieur et vous allez imbiber vos fraises. Alors, on essaie de ne pas gaspiller de fruits et après, on va mixer tout simplement. Alors, vous pouvez rajouter du sucre si vos fraises ne sont pas assez sucrées, mais là, elles sont très bonnes. La purée de fraises est prête. Je vais en garder une partie pour réaliser le sirop qu'on va faire maintenant. Pour le sirop qui va servir à imbiber les biscuits cuillères, on va mettre de l'eau, du sucre semoule et on va porter à ébullition. Voilà, une grosse, grosse ébullition pour faire fondre le sucre. Et on va rajouter la purée de fraises. Alors, on va rajouter un petit zeste de citron vert pour la fraîcheur. Et si vous n'avez pas de citron vert, bien évidemment, vous pouvez rajouter par exemple de la vanille ou pourquoi pas un petit peu de basilic pour infuser. Le sirop est terminé. Lorsque vous rajoutez la purée de fraises, il ne faut pas le faire chauffer. Pareil pour les citrons, les zestes de citron pour garder vraiment toute la fraîcheur du sirop. Le sirop est prêt, il est tiédi, refroidi et on va maintenant imbiber les biscuits cuillères pour chemiser le moule. Alors, j'ai choisi un véritable moule à charlotte. Bien évidemment, on peut utiliser des cercles à l'entremet. On peut faire plein, plein de formes et plein de variétés de formes pour une charlotte. Le petit secret, c'est de ne pas trop, trop imbiber les biscuits. On va les imbiber face plate, un tout petit peu dans le sirop, mais pas trop. Puis on va les ranger bien droit dans le moule à charlotte. Il ne faut pas trop les imbiber parce que sinon, le biscuit cuillère risque de s'affaisser. Il faut bien, bien serrer les biscuits pour ne pas laisser passer l'appareil à bavarrois aux fraises. Là, j'ai chemisé avec des biscuits cuillères et bien évidemment, on peut le faire avec des boudoirs ou pourquoi pas des biscuits roses de Reims. Ça, c'est comme vous aimez. On va réaliser le bavarrois aux fraises en deux étapes. Première étape, on va gélifier la purée de fraises. On va prendre seulement une petite partie de la purée de fraises. On va la faire chauffer. Ça, ça sert juste à faire fondre la gélatine. Ce n'est pas la peine de faire chauffer l'ensemble, sinon ça va prendre trop de temps à refroidir. La purée de fraises est chaude. Je la sors du feu. J'égoutte et je presse la gélatine. Et vous voyez qu'en 15 minutes, elle est très, très bien réhydratée. On la presse pour enlever l'excédent d'eau et on va la mettre délicatement dans la purée de fraises encore chaude. Alors, on va incorporer la purée de fraises avec la gélatine au reste de purée de fraises. Ma purée de fraises gélifiée est en train de reposer. Maintenant, je vais faire une crème chantilly. Alors, pour cela, c'est facultatif, je vais rajouter une gousse de vanille. Alors, la gousse de vanille, je l'écrase avec le dos du couteau pour la rendre bien plate. Et avec la pointe du couteau, je mets ça au centre, ici. Je suis la gousse de vanille sur toute sa longueur. Elle s'ouvre et je vais récupérer les grains de vanille. Et on va les mettre dans la crème fraîche liquide entière. Bien évidemment, je vais garder la gousse de vanille pour faire du sucre vanillé ou une crème pâtissière. On ne va surtout pas la cacher. On va rajouter le sucre semoule et on va monter en chantilly. Alors, ce qui est très important pour réussir une crème chantilly, c'est d'avoir une crème fraîche bien, bien froide. C'est super important, sinon vous allez faire du beurre. Et voilà, la chantilly est prête. Et maintenant, on va réaliser l'appareil à bavarois. Alors, pour cela, on va mettre la pulpe de fraises gélifiée dans un grand saladier. Et on va rajouter en deux fois la crème chantilly. Pourquoi on ajoute la crème chantilly en deux fois ? Ça permet de bien détendre l'appareil au fur et à mesure et d'équilibrer les masses. Alors, on y va. On y va délicatement. Et maintenant, on va terminer avec le reste. Et en fait, on tourne le récipient, on tourne le bol et on rabat à l'intérieur. Ça permet d'avoir un joli mélange bien onctueux. Le mélange est homogène. On va cesser de mélanger pour éviter de faire retomber l'appareil. L'appareil à bavarois est prêt. Le moule est chemisé. Et maintenant, on va mettre quelques fraises au fond. Vous garnissez la charlotte à moitié avec l'appareil à bavarois qui est encore un petit peu crémeux. Il ne faut surtout pas qu'il soit trop ferme, sinon ça ne va pas faire joli. On tapote un petit peu pour bien tasser la mousse au fond et avoir un joli résultat. Au cœur de la charlotte, on va rajouter des petits morceaux de fraises. Comme ça, ça va faire des petits croquants. Ça va être très sympa. Alors après, la variété de fraises, c'est celle que vous aimez, que ce soit la siflorette, la mara des bois, la gariguette. C'est comme vous voulez, du moment qu'elle soit très sucrée et qu'elle ait beaucoup de goût. On rajoute le reste d'appareil à bavarois. Et si il vous en reste, bien évidemment, on ne va pas le gâcher. On va faire des petites charlottes pour les enfants. La charlotte est garnie. Et maintenant, on va faire la base de la charlotte en biscuits imbibés afin de pouvoir mieux démouler la charlotte. On trempe le biscuit côté bombé dans le sirop à la fraise. Et on va le mettre sur la charlotte. Et maintenant, on va découper des petits bouts de biscuits cuillères pour aller colmater les trous restants. Alors, on tasse légèrement la charlotte pour avoir une surface bien plane. On va mettre un papier film et on va la laisser refroidir 2 à 3 heures au réfrigérateur avec la gélatine façon travail. La charlotte aux fraises est terminée. Vous avez vu, petit décor de fraises fraîches, sucre glace. Au final, c'est assez simple. Par contre, dans les causes de ratage, vous me dites souvent, j'ai pas réussi ma charlotte, elle s'est affaissée ou la tranche n'était pas assez précise. C'est peut-être parce que tout simplement, vous n'avez pas mis assez de gélatine ou vous n'avez pas attendu assez longtemps au réfrigérateur afin que la gélatine fasse son travail. Alors, cette charlotte aux fraises, vous allez accompagner par exemple une glace vanille, d'un coulis de fraises, tout simple. Et vraiment, vous allez vous régaler. Alors maintenant, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501